Moi, c'est Antoine Bergeron, et j'ai reçu un avis d'éviction le 22 novembre de l'année dernière. Et depuis ce temps-là, je me débat avec les possibilités de garder mon logement et mon atelier de vélo. Quand je suis arrivé ici, je travaillais le bois. Et puis, avec la pièce adjacente d'atelier, j'ai donné l'air gratuit au cycliste, parce que j'avais un compresseur et tout. Puis là, on me demande, peux-tu réparer mon frein, peux-tu réparer ci, peux-tu réparer ça? Bien oui, j'ai toujours fait la mécanique. En l'espace de quelques temps, mon atelier de bois était rendu à un atelier de vélo. Comme ça que ça s'est passé. Ça fait 15 ans que ça dure. On accumule tellement de choses, puis surtout avoir un appartement et un atelier conjointement. Là, je me voyais dans des boîtes de carton assez rapidement, parce qu'on me donnait seulement 60 jours pour quitter. Puis, du jour au lendemain, penser qu'on peut se retrouver en banlieue, bien, on se voit dans la rue, carrément. On se voit dans la rue, c'est assez catastrophique. Pas le temps de te revirer de bord en 60 jours ou voir si tu peux aller chercher un investissement pour relocaliser soit l'atelier ou se trouver un logement convenable aussi. C'est très difficile ces temps-ci, en tout cas. Selon mes conseillers, j'ai une bonne chance d'étirer le temps. Mais jusqu'à où, on ne le sait pas. Si le tribunal administratif du logement n'a pas de juridiction pour conclure l'affaire, ça va aller à la Cour du Québec. Puis ça, ça peut être assez long aussi. Ça peut être assez long. Moi, j'ai dit au propriétaire, « Tu as parti la grande roue, tu m'as invité à embarquer. Maintenant, tu vas faire le tour avec moi. Ça prendra le temps que ça prendra. » Fait que j'ai de la patience, puis on va voir. On va voir. Bon, moi, un avocat, ça me coûte assez cher d'être représenté. Mais c'est rien à comparer de ce que je me fais priver de tous mes droits. Il est question qu'on fasse une pétition pour essayer de garder l'achat pouverte parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très, très dommage si on ferme. Je me fais saluer. « Bonjour Antoine, ça va, j'ai mon vélo. » La vie de quartier, c'est ça. C'est être capable de se promener à pied, puis aller faire nos petites courses. Moi, je vais faire mes petites courses au tour. Pas besoin de prendre l'auto en vélo. C'est formidable ici avec les pistes cyclables. En tout cas, c'est ça. Il ne faut pas tuer la vie de quartier. Maintenant, je vais faire mes petites courses. Je vais faire mes petites courses. – Sous-titrage FR 2021